La Hongrie a lancé les travaux pour construire une deuxième barrière afin d'empêcher l'arrivée de migrants. Pour les autorités hongroises, cette nouvelle clôture doit permettre de mieux protéger l'espace Schengen, la zone de libre circulation en Europe. Cette mesure risque cependant de relancer les tensions entre Budapest et les institutions européennes. En déplacement à Bruxelles, le porte-parole du gouvernement hongrois défend cette initiative. C'est lié à tout ce qui se passe aux frontières européennes et dans ce cadre-là, il y a un lien avec l'accord entre l'Union et la Turquie. Mais c'est surtout lié au fait que selon les estimations, 80 000 personnes se trouvent sur la route des Balkans. Le printemps arrive et nous voyons qu'autour de l'Europe, selon une estimation allemande, entre 6 millions et 6,5 millions de personnes attendent de rejoindre l'Union. Cette nouvelle barrière le long de la frontière avec la Serbie va donc venir s'ajouter à celle déjà construite en 2015, au plus fort de la crise des réfugiés. Elle devrait être équipée de caméras et surveillée par des drones. L'édification de cette clôture doit s'achever d'ici deux mois. L'édification de cette clôture doit s'acheverrer.